Bonjour et bienvenue dans cette capsule de ProfTV. Aujourd'hui nous allons parler de Audacity et comment débuter avec ce logiciel d'enregistrement, traitement de la voix et du son. Et rappelons qu'Audacity c'est un logiciel libre et qu'il existe aussi en version portable, c'est-à-dire qu'on n'installe pas, qu'on met sur plus USB. Donc on peut l'utiliser quand on veut, là où on veut. Donc Audacity peut avoir beaucoup de potentiel en pédagogie et donc même pour M. Tout-le-Monde, pour se divertir, pour faire des projets personnels. Nous citons quelques exemples. Des étudiants ou des personnes peuvent enregistrer leur composition musicale. Un étudiant peut par exemple, qui apprend des langues, s'enregistrer, écouter, donc il fait une autocritique. Un professeur peut l'utiliser dans un cadre, par exemple, de correction, au lieu de corriger d'une manière textuelle, mais plus corriger, narrative. Donc, et envoyer les fichiers et puis un P3 aux étudiants concernés. Il peut créer des fichiers balado, c'est-à-dire des podcasts, des fichiers sur des thèmes donnés, au lieu de lire. Donc les gens peuvent les écouter, peuvent même l'enregistrer sur leur appareil mobile et les écouter. Donc, les utilisations sont nombreuses et aller juste sur un moteur de recherche et taper Audacity où, par exemple, les fichiers sonores et audio et leur utilisation en technopédagogie. Donc, vous allez voir énormément d'exemples d'utilisation. Donc, et Audacity vous permet donc d'enregistrer et de traiter la voix d'une manière très, très simple. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, mais on va se focaliser sur juste les fonctions de base, mais qui sont suffisantes pour que vous puissiez démarrer. Alors, dans une ancienne capsule, nous avons montré comment aller chercher la version portable que vous pouvez même mettre sur cl'USB d'Audacity. Et donc, c'est ça que je vais aller chercher. Donc, je lance mon outil Audacity. Et voilà, je suis dans l'interface de Audacity. Alors, sans tarder, on va décrire les quelques boutons de base, tout simplement, à commencer par ce bouton ici, qui est très intéressant. Et c'est celui qui nous permet de démarrer l'enregistrement. D'accord ? Une fois que l'enregistrement est fini, on clique sur ce bouton pour arrêter. Et celui-là, il permet de jouer ce que l'on vient d'enregistrer. Aussi, lors de l'enregistrement, si vous voyez que le son n'est pas fort, vous pouvez ici diminuer ou augmenter le volume de votre micro. Rapidement, donc on va faire un test rapide. Donc, comme je dis, ici, ça permet l'enregistrement. Alors, je suis en train de parler et vous voyez qu'il y a des pistes ici sonores. Et donc, parce que je suis en train d'enregistrer. Une fois que l'enregistrement est fini, je clique sur ce bouton pour arrêter, tout simplement. Et pour écouter ce que je viens d'enregistrer, je fais ça. Autrement, alors, je suis en train de parler. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, les autres boutons, c'est celui-là qui permet de revenir au départ ou d'aller vers la fin, tout simplement. Et ici, ça permet, comme je suis à la fin, donc je viens ici. Et celui-là, ça permet de faire pause. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, qu'avec ce bouton on enregistre, avec celui-là on arrête, avec celui-là, on réécoute ce qu'on vient d'enregistrer. Une fois que l'enregistrement est effectué, donc je peux enregistrer beaucoup de choses en même temps. Donc, si je veux enregistrer une deuxième piste sonore, tout simplement, je clique ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Bon, donc, vous voyez ici, je me suis enregistré, mais en même temps, cette piste était en train de jouer. Donc, ce qui s'arrêtait de l'ordinateur était enregistré aussi. Donc, pour éviter cela, tout simplement, quand on enregistre, ici on a des pistes existantes, on va faire mieux, tout simplement, pour qu'on ne puisse pas entendre. Et alors, après ça, on peut enregistrer. Bonjour, ceci est un troisième test. Et voilà. Donc, ça, ça rend mieux. Donc, si je veux écouter juste celui-là, comme ces deux-là sont mieux, je peux l'écouter. Bonjour, ceci. Bonjour, ceci. Bon, si par exemple, un enregistrement ne me plaît pas, tout simplement, je clique sur le X pour le fermer, complètement l'effacer. Donc, il disparaît complètement. Donc, si je veux le réécouter, hop, je fais, clique sur mieux, et je réécoute. Bon, si ça ne me plaît pas, je l'efface. Bon, rapidement aussi, c'est que ici, piste, si vous enregistrez beaucoup de pistes et tout, ça vaut le coup de donner des noms. Par exemple, bon, des noms explicites et tout. Et imaginons que, je n'ai pas enregistré, mais j'ai importé une musique de générique de départ. Donc, je peux écrire générique, tout simplement, pour me retrouver facilement. Et je peux enregistrer ceci est un test. Bonjour. Et si, par exemple, c'est mon discours, c'est mon fichier balado, balado, c'est podcast sur un thème donné. Imaginons que je parle de Web 2.0. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a fait ça, il est très utile de savoir traiter et éditer notre piste et tout. Donc, si, par exemple, dans cette piste, ou n'importe quelle piste, je n'aime pas ce silence ici, etc. Donc, je peux aller le supprimer. Donc, on va utiliser ce outil-là. Alors, le premier outil, c'est celui-là. Et celui-là, il permet de sélectionner une partie de la piste, la bande son, pour l'effacer, par exemple. Donc, si je viens ici, je clique ici, je viens ici, hop, cette piste, je ne la veux pas. Je vais aller à l'édition et j'ai beaucoup de possibilités. Bon, ben, si je ne la veux pas, par exemple, je peux la couper complètement. Et ceci me permet de faire de mixage, en quelque sorte, là, et c'est très intéressant. Alors, imaginons, dans une chanson et tout, je veux un petit morceau, tout simplement. Je peux aller le chercher comme ça, tout simplement. Donc, imaginons, hop, ici, je n'en veux pas. Là aussi, je le coupe. Bien sûr, je peux, à tout moment, aller quelque part et coller ce que je viens de couper. Donc, vous voyez, c'est des opérations très simples qui rappellent un peu ce qu'on connaît sur les logiciels classiques. Donc, je peux faire copier, se placer quelque part et coller. Maintenant, l'autre bouton qui est intéressant, c'est celui-là, que ça nous permet tout simplement de déplacer. Alors, imaginons, pour faire un petit scénario, je vais aller chercher, imaginons que j'ai écouté, j'ai déjà mon scénario clair dans ma tête. Je vais aller ici couper une partie. Et cette partie que j'ai coupée, je viens ici, par exemple, et je vais la coller. Alors, c'est ça. Alors, si je veux les coller, un au bout de l'autre, imaginons, ça, c'est une musique de générique d'introduction. Et ça, c'est mon discours. Donc, je peux aller chercher tout simplement ça et hop, diffusionner et diffusionner. Je peux à tout moment, donc, zoomer. Si, par exemple, en cliquant ici, je zoom. Je peux zoomer sur une partie sonore. Par exemple, ici, je me place ici. Et ici, je viens, je clique une fois. Avec le bouton droit, ça zoom un peu la piste. Avec le bouton gauche, ça dézoome. Tout simplement. Voilà, on a fait le tour de ce qui est un peu important. Ce qui reste à savoir, c'est que, une fois que mon mixage est fini, bon, donc, je peux à tout moment exporter mon fichier MP3. Donc, je fais fichier et puis exporter et puis je peux exporter un fichier MP3. Donc, comme si celui-là que je vais exporter, par exemple, bon, alors celui-là, soit j'en veux pas, je m'en débarrasse, soit je le rends muet. Alors, je vais exporter cette piste ici, hop, en MP3. Donc, vous avez vu qu'on a pu enregistrer, traiter un petit peu. Il n'a pas beaucoup de temps, mais ça vous permet, donc, d'aller, de commencer. Donc, une fois que j'ai exporté, bon, il me demande est-ce que je veux voir des données sur mon MP3, ce qu'on appelle les métadonnées, là. Donc, avec ici, l'auteur et tout, l'année et tout. Non, c'est facultatif. J'ai dit non. Et hop, voilà. Donc, j'ai enregistré sous le bureau mon test qui est ici. Je suis en train de parler et vous voyez que ceci est un test. Vous voyez, donc, j'ai mélangé tout. Alors, pour finir, je vais juste vous montrer un exemple de projet que nous avons fait avec ma fille il y a longtemps, avec cet outil. Donc, je vais ouvrir ici. Et j'ai ici, c'est un fichier balado. Il est là. Et on a fait le mixage de beaucoup de fichiers. D'abord, un générique qui a été la musique d'introduction. Comme on écoute à la radio. Bon, on va commencer. Voilà, ça commence par une musique. Là, donc, c'était la musique du générique. Après, j'ai commencé à moi à parler. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel et premier épisode de balado et de diffusion miti-média. Ici Khalid Gédary. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce projet de plateforme expérimentale de balado du film. Donc, ça, c'était un projet tout. Et vers la fin aussi, j'avais enregistré ma fille. Sur ce, je vous dis bonne application. Et donc, son enregistrement, je l'ai collé à mon enregistrement. Donc, ça fait comme on était à la radio. C'était Khalid Gédary. Merci de votre fidélité. Et on vous dit à bientôt. Alors, voilà, si j'ai pu le faire, je suis convaincu que vous pouvez le faire. Vous avez un peu les bases maintenant pour démarrer. Et vous allez, je suis convaincu que vous allez prendre un goût, un goût agréable à utiliser cet outil fort intéressant. Donc, je vous dis à la prochaine capsule et je vous remercie. Merci. Merci.